Excellences, Mesdames Zemechi, Le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptago Gourmand, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des Etats du Sahel, AIS. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre Alliance a très tôt sur traduit en action l'architecture de défense collective et d'assistance michelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bas organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun. Pour saluer la clairvoyance de mes frères, le président Chani et Traouli, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contraintes liées aux frontières nationales. La dimension secrétaire à l'origine de la création de l'AIS est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loin. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AIS. La meilleure illustration de cette avancée secrétaire est le retour de l'Etat, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par les responsables extérieurs. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paire a changé de camp. Pour prév, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales.